Bienvenue à la sclérose en plaques j'en parle, j'espère que ça va bien cette semaine tout le monde. Cette semaine, on va recevoir encore un autre invité. Tout d'abord, par exemple, j'ai des petits messages à passer vite fait. Je sais qu'on fait ça. Moi, je fais ça gratuitement, c'est bénévole mon affaire, j'aime bien ça faire ça. Puis, c'est important, ceux qui regardent les vidéos sur YouTube, bien n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air pour dire, ouais, c'était bon, ouais, j'ai trouvé ça le fun. De commenter aussi, c'est toujours important. Nous autres, ça nous allume. Moi, je vais vous dire, le petit pouce en l'air, c'est ma paie. Fait que c'est sûr que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pouces, bien la paie a été meilleure une journée. Fait que c'est ça. Fait que sur ça, on va se transférer à notre invité. Notre invité, son nom, c'est Brigitte Gagné. Alors, on s'en va avec Brigitte Gagné. Alors, on l'a avec nous cette semaine, notre invité. Quand je l'ai vu la première fois, tout de suite, j'ai dit que c'est Daniel Brousse. Elle m'a envoyé sa photo. Je trouvais qu'elle ressemblait pas mal. Fait que avec nous cette semaine, notre invité, elle s'appelle Brigitte Gagné. Et puis, Mme Brigitte Gagné, comment allez-vous ce matin? C'est ma question numéro un. C'est dans tous mes podcasts. C'est ça. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour. Bien, ça va quand même bien aujourd'hui. C'est une journée, je te dirais, bien. Je suis très heureuse d'être là. Très contente parce que, Gilles, je te suis et j'aime tellement ce que tu fais. Ah, t'es bien film. Merci de me recevoir. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, ça va bien. Fait que t'as une bonne journée. Là, nous autres, nos invités veulent toujours savoir c'est quoi que t'as. On sait que t'as la sclérose. C'est pas bien sûr. C'est sclérose quoi? Sclérose 1, 2, 3, la quelque chose? Comment? Moi, j'ai la sclérose rémittante, poussée rémission. OK. Et puis, ça va faire 14 ans que j'ai la sclérose. J'ai eu un diagnostic en 2000. Le diagnostic franc est tombé en 2010. T'avais 7 ans en ce temps-là. Hein? T'avais 7 ans. 2010. Non, non, mais il a 14 ans. Ah. Un peu de poids. Non, non, j'avais 42 ans. OK, c'est correct. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai la sclérose en place depuis que je suis très jeune. Depuis que je suis jeune. Parce que j'ai toujours eu des symptômes. Ah, mais ça, c'est le coup de la fatigue. Mais ça, c'est… Mais j'étais sur… Tu sais, c'était vraiment des grosses périodes. Puis, je dormais beaucoup quand j'étais jeune. Puis, j'ai eu la fameuse mononucléose, là, qu'elle appelle, là. Et puis, bien, d'ailleurs, ils pensent que ça… L'asthérose en place, mais dans le virus, dans le stand-up bar, par exemple, c'est ça. Puis, j'avais beaucoup de symptômes. Les pieds qui brûlent. Je me souviens qu'à un moment donné, c'était dans le centre d'achat. J'étais obligée d'enlever mes boîtes tellement j'avais chaud. Et les pieds me brûlaient. Puis là, ma chum, la fille, avec moi, elle a dit « T'es bien, quoi? » Elle a dit « T'as enlevé tes boîtes dans le stand-up bar. » Elle a dit « Je suis plus capable, ça crassiste, ça brûle. » « Je veux tenter de mourir. » Mais tu sais, tu mets ça sur plein de… Puis, en 2010, c'est tombé, là. C'était le 31 décembre, imagine-toi donc. J'avais fini. Moi, je travaillais dans une caisse populaire. C'est une agente d'accueil dans une caisse populaire. OK, OK. Puis, dans les centres financiers. Bref. Puis, le 31 décembre, on finissait à midi. Puis là, écoute, j'ai fait tellement mal. Ah, c'est que j'ai réussi à finir ma journée. Je me suis ramassée à l'hôpital. Puis, c'est là. Ça a pris une semaine à l'interne, à l'hôpital Sacré-Cœur. Puis, d'ailleurs, ils ont été excellents. Puis là, le médecin me dit « Bon, je suis assise. » Je me vois encore avec la jaquette assise sur le bord de la table, là, tu sais, avec deux petits rideaux, là. Ils avaient la sclérose en plaques. Je la regarde. Fait que c'est ça. C'est quoi ça? Fait qu'elle dit « Ben là, on va vous référer à un neurologue, à quelqu'un pour parler, tout ça. » Là, mon mari, là, on s'est mis à pleurer. Là, mon mari, c'était pas mon mari. On n'est pas mariés. On a été mariés. On est séparés. Bref. Je me regarde. Bon. Vous êtes mariés, pas mariés, remariés. Mariés, divorcés, évolués à côté. Bon, bon, là, il me regarde et me dit « Tu veux-tu me marier? » Je le regarde. Je l'ai là. Avoir la sclérose en plaques, puis une demande à un mariage en même temps « Way too much. » « Way too much. » Là, calme-toi, baby toast, là. « Wow, l'énergie, l'énergie. » Fait que, c'est ça. Fait que depuis ce temps-là, moi, ça n'a pas pris de temps. Donc, après trois mois, là, j'ai dit « Moi, je ne peux pas rester toute seule avec ça. » Oublie ça. Là, j'ai appelé la Société canadienne de la sclérose en plaques à Laval, l'équipe de Laval. Là, ils ont dit « Viens nous voir. » « Viens nous rencontrer. » « On a beaucoup de documentation. » « On va être capable de t'accompagner là-dedans. » Tout ça. Bon. Écoute, j'ai trouvé une famille. J'ai trouvé une famille. Ma gang, là, sont tellement importantes. Puis ça, je le suggère aux gens fortement. de ne pas rester seule, de se faire des amis dans le monde de la sclérose en plaques. Parce que, premièrement, on se comprend. On parle toute la même langue. On sait, tu sais, comment tu te sens aujourd'hui? « Ah, je suis tellement attaquée. » « Je suis à la boue. » On t'a au moins peut-être un peu de comprendre. On se comprend. Oui, c'est ce qu'il y a. Puis, tous les symptômes sont tous différents, mais à quelque part, ils sont tous similaires. J'ai trouvé le rire parce qu'il y a plein d'activités. Écoute, puis faire des exercices. Parce qu'ils sont bien, vraiment, ils sont bien organisés. Puis, il y a un camp d'été, bien, plus maintenant à la cause de la COVID, là, mais on a des camps d'été. On a, écoute, tu vois, bon, dans un camp d'été, on est à peu près 22. Tu vois, tout le monde en cirque 22. Ils sont tous malades. Il y en a avec des marchettes, il y en a avec des fauteuils roulants, il y en a qui sont debout comme moi, je marche encore. Moi, j'ai ma mobilité. Qui, d'ailleurs, j'essaie de marcher plus, là. Puis, tout ce que tu entends, c'est du rire. Tu te dis, comment ça se fait que c'est une gang de malades? Puis, ils rient encore. C'est parce qu'à un moment donné, on a la résilience qu'on se dit. On se console quand on se compare. Je ne sais pas si tu comprends. Puis, on s'encourage ensemble. Puis, on se tient la main, tu sais. Puis, je trouve que c'est une belle fraternité. Oui. Une belle gang. Oui. Moi, j'ai ma gang de malades, là. Oui. C'est ça. Parce que tu sais que j'ai deux côtés. Moi, je parle un peu podcast, mais je fais aussi d'autres vidéos différentes. Je parle de la maladie, mais différemment. Oui. Hé, on a des petites questions. Bien, c'est toi qui les a écoutés. Moi, je fais avec les livres. Ma job, c'est sûr. Fait, comment réussir à trouver de la motivation et de la force nécessaires pour partir de la machine? Ça, j'imagine que tu parles du matin, quoi? Écoute, c'est ça. Moi, je l'ai dit tantôt. Tu sais, c'est comme si c'était une pierre à rouler. Tu sais, c'est de se partir. Je me lève le matin, là. Sacre, qu'est-ce que c'est que tu as? La fatigue sclérose en plaques, pour moi, j'ai deux choses qui sont très invalidantes dans mon cas. C'est la fatigue et les douleurs. Invisibles. Des douleurs chroniques qui sont invisibles. Bon, premièrement, j'ai la sclérose en plaques. J'ai la fibromyalgie. J'ai l'épilepsie. J'ai l'arthrose. Fait que, tu sais, prendre toutes ces maladies-là, une en arrière de l'autre, puis qui, d'ailleurs, ma spécialiste de la douleur, vient prendre sa retraite. Fait que là, c'est tombé sur le bureau de mon médecin. Écoute, a capoté. Ah non, 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 non. Moi, je ne veux pas. Là, elle a pitché des balles partout. Puis, finalement, je rencontre un interniste, le médecin interne, cette semaine. Pour, justement, parce que c'est trop de volets, il y a trop de médication, c'est trop mélangé. Il faut faire un ménage là-dedans. Fait que c'est ça qu'il va faire. Puis, rouler la boule, parce que, tu sais, on peut… Comment expliquer aux gens la fatigue de la sclérose en plaques? Il y en a qui disent, bon, bien, tu as tant de cuillères, tu as six cuillères. Maintenant, j'en ai, il m'en reste trois. Il y en a qui disent des batteries de Dolorama. Comment expliquer? Moi, c'est une fois que la pierre est partie. Des batteries de, excuse-moi, des batteries de Dolorama. Oui! Tu sais, au lieu des énergisaires, là, tch, 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 tch. Oui, c'est les chi. Les batteries de Dolorama et chi en sacramento. C'est fausse pipitos, là, tu sais. Fait que, non. Fait que, c'est ça. C'est pas une bonne cuillère pour Dolorama, là, présentement, mais c'est pas grave. Non, bien, là… On s'en fout. C'est grave, c'est pas… C'est pas fort, tu sais. Non, c'est sûr. Non, non, je le sais. Écoute, les batteries, quand t'en veux, t'en arrêtes des bonnes, t'as qu'à m'acheter, parce que t'as pas faim de déplacer pour rien. Ouais, t'as pas fort. Fait que j'ai appris à vivre avec ça, mais je t'avoue que ça me prend la face. C'est ce qui m'écœure le plus. Parce que moi, j'étais une personne que, oui, à un moment donné, j'avais des passes, mais j'étais une personne énergique. Les let's go, on fait ci. Moi, j'appelle ça mes petits projets. C'est ça, d'ailleurs, que je voulais parler tantôt dans mon prochain… qui me demande des thèmes, là. Ouais. Ouais, on va en parler. Inquête de voir. Ouais, parce que, il faut que j'ai une motivation pour me lever le matin. Sinon, je vais être comme un petit poulet, rester là, tranquille, à rien foutre, là, parce que j'ai même levé un bras, des fois, là, c'est comme… Mais, si j'ai des petits projets, comme ce matin, vu que je savais que j'allais te parler, là, j'étais toute pimpée, là, yé, je vais parler à Gilles. Là, je me suis mis du rouge à l'air qui, d'ailleurs, ils doivent crever de faim avec toutes les masques. Plus personne ne met de rouge à l'air. bah là, c'est quoi? Ici, je me suis coiffée, je me suis pimpée, je suis tellement contente, là, tu sais, mais ça, ça nous prend ça dans nos vies parce que on est toute seule. Avec la COVID, même sans COVID, on est beaucoup isolés, les gens de sclérose en plaques. Je trouve tellement que ton projet est magnifique parce qu'il faut qu'on jase entre nous autres. Les cafés-rencontres de la société de sclérose en plaques, j'en reviens à eux, ça nous permet, on joue des jeux, on mange une petite sandwich avec l'un, avec l'autre, on placote, on papote. C'est super important. Ça nous fait sortir de chez toi parce qu'on est tout le temps fermé, on est dans nos petites bulles. Moi, je trouve ça important. Mais si je n'ai pas une motivation, je ne me lève pas. En tout cas, on est content que tu t'es élevé le matin, même que tu étais prête, même avant l'heure, c'est du lit. J'ai vu ça en chemin, je dis « Oh mon Dieu, t'as une heure d'avance? » Non, non, c'est parce que moi, dans ma tête, c'est à 10 heures. C'est à 10 heures. C'est moi qui ai allumé. Ça donne que je suis un malade et j'avais un changement de son le matin. J'avais oublié ça, que je fallait que je change ma son. Là, j'ai dit « Oui, c'est à 10 heures. » C'est une demi-heure minimum d'enlever tout ça. Ceux qui savent c'est quoi, ils savent c'est quoi je parle. C'est un changement de son. Bref, c'est ça. Je suis en forme pareil. C'est toujours stressant. Je sais que là, je passe de toi à moi, mais quand même, c'est toujours stressant. C'est vrai qu'on échange. Quand on se fait changer à la sonde, nous autres, moi j'ai une sonde substubienne, ça veut dire qu'elle ne passe pas par le pénis, elle est directe dans le vesti. Ça fait que c'est toujours stressant d'enlever le tuyau, d'en rentrer un nouveau parce qu'il y a toujours possibilité d'infection. Qui se dit possibilité d'infection, c'est infection urinaire. Ça veut dire pédule pour des infections urinaires, constipation, etc. Il y en a qui s'est fait aller à la toilette, moi c'est le contraire. Ça fait que c'est pas le fait. Puis là, t'es sur le cul. Puis moi, j'étais habitué de me lever encore. Puis quand ça m'arrive, je perds toutes mes forces. Fait que j'ai inventé une phrase pour ça pour les malades. Le futur au présent. Voir son futur au présent. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand tu dois condamner que t'es prête de rien faire, c'est voir ton futur au présent. Mais c'est pas pour tout le monde, là, t'sais, mais... Ouais, je te comprends. On a de la difficulté à se projeter dans l'avenir. C'est ça, ma fille, qui d'ailleurs a l'asthlérose en plaques aussi. Ah oui, OK. L'agnostique, ça fait deux ans, là. Pour petite chouette, à 28 ans, imagine-toi. Non, très bien. Fait que ça... Faut pas que je parle trop de ma fille, si on fait plaisir. Ouais, ça va te faire des émotions. Moi, c'est pas grave. T'as le droit. Attends. C'est ça que j'ai vu. La sclérose en plaques nous force à vivre, oui, le présent, mais on se projette plus dans le feu. Tu sais, quand on est jeune, on a des projets, on a... Fait que là, c'est ça, le défi présentement. C'est de se dire, ben écoute, je suis capable, même malgré toute mon incapacité, je suis capable d'avoir des petits projets, comme on dit, que moi j'appelle. Toute ma famille, elle rit de moi parce qu'elle dit, ah, les petits projets à Brigitte. Ça peut être aussi simple que de faire une recette, qui d'ailleurs, à un moment donné, je vais te raconter ça rapidement. Moi et ma fille, on s'est décidés. Et là, on fait une recette de poulet à la, à la, à la, à la, tu sais, pas asiatique, mais plus dans les pays chauds, là. Le mot ne me vient pas. Fait qu'on part tous les deux, on s'en va au marché Jean-Talon. Je ne sais pas, mais c'est tellement beau, le marché Jean-Talon, l'été, avec les musiciens, puis tout ça. On se passe d'un autre pays, ça aurait vraiment... Ça nous donne un indice que tu restes à Montréal? Moi, je suis à Laval. Ah, OK, Laval, OK. Moi, je suis à Laval. Puis là, on part tous les deux, on s'en va au marché Jean-Talon. Là, on, ça, tu vois, c'est des petits projets, c'est niaiseux, cuire un poulet, là, tu sais. Mais non, c'est parce que là, on a été, on a fait des recherches, on est allé, bon, mais les épices, puis il y a au marché Jean-Talon, je ne sais pas si tu connais les viens. Les viens, c'est, c'est des épiciers, pas épiciers, épiceries, là, épiciers d'épices. Ils se promènent dans toutes les parties du monde pour aller chercher des épices de cette région-là, avec, bon. Fait qu'on part, on s'en va acheter les épices, tout le kit, puis on est tous heureux, ça nous a fait notre petit projet. On retourne ma fille chez elle, mais crois-moi qu'on ne va pas, on n'a jamais fait le poulet. On a fait, on a fait toutes les démarches pour aller chercher les épices, puis on n'a jamais fait le poulet, c'est tout. Mais rien n'empêche que c'est un exemple que ça a été un beau petit projet, le temps que ça a duré, ça nous a fait ça. Ça vous a allumé. Ça nous a motivés, puis je pense que, peu importe, chaque personne a des talents, soit en cuisine, soit en dessin, soit en sculpture, soit en travailler le cuir, n'importe quoi, selon les capacités, bien évidemment, parce que, tu sais, tu ne peux pas vraiment dessiner quand ta main droite ne marche plus, mais il faut essayer de trouver toujours, à la recherche, de se dépasser soi-même. Ça nous aide, moi, ça m'aide énormément, ça nourrit mon mental, puis c'est important, tu sais, je dis aux gens, trouvez-vous une petite passion, un petit projet, puis la société, j'en reviens là-dessus, mais je trouve ça tellement, ils m'ont tellement aidé que la société nous offre beaucoup d'activités qu'on peut trouver à nous distraire, à nous nourrir intérieurement, c'est ça que je voulais dire. Oui, donc, c'est fait que la société, c'est hausse en plaques, c'est sûr qu'ils servent à ça aussi, puis c'est une des premières références qu'on fait toutes, quand on apprend qu'on a un diagnostic, on va aller là, on va checker ça, qu'est-ce qu'ils font, fait que c'est sûr que les documentations, on lit beaucoup, je pense que tout le monde qui a la maladie, ils veulent apprendre, mais ce n'est pas tout le monde, tu sais, après ça, tu as tout le monde, excuse-moi, tout le monde autour de toi qui, nécessairement, ne connaissent pas la maladie, s'ils la prennent d'un coup de main, bang, puis c'est comme tu disais. Mais pour eux aussi, c'est tellement, parce que le cerveau touche à tellement de parties de notre corps, autant visuel, auditif, parler, marcher, tu sais, fait que pour eux, puis c'est pas, comment je pourrais dire ça, on ne meurt pas de la sclérose en place, on vit avec, fait qu'on peut être là, 25, 30 ans, jusqu'à notre mort, fait que pour eux, tu sais, c'est pas comme une maladie, tu as un bras cassé, tu te le fais réparer, puis c'est fini, nous-mêmes, ça ne sera jamais fini, tu comprends, fait que pour eux, c'est dur de s'ajuster à notre famille aussi, puis il y en a qui sont dans le déni, qui disent, ben, à fait que, je peux-tu donner mon dossier médical, avec tous les rapports médicaux, regarde, c'est au même, viens, viens à la maison, je vais te le faire lire, tu sais, c'est pas, mais il faut prendre ça, dire, les gens qui nous, les gens qui ne sont pas autour de nous, c'est que, Brigitte, Brigitte, est-ce que, est-ce que tu as eu à chercher longtemps, ou ça a été comme, rapido, la diagnostique a tombé rapide, tout le kit, tu as eu des problèmes, ou tu avais des problèmes avant, mais tu n'en parlais pas trop, tu ne savais pas trop si c'était la fibromyalgie, ou whatever, ça se peut-tu, ça serait ça? C'est ça, oui. Effectivement, c'était, tous les symptômes, moi, c'est du côté gauche qui a paralysé, tu sais, le côté gauche, je marchais, comme l'a dit, c'était trop proche, tout le bras m'arrêtait de marcher, j'avais de la difficulté à parler, j'étais, c'était vraiment ça, tu sais. Excuse-moi, est-ce que ça t'a fait peur, parce que moi, en tout cas, je t'écoute, puis c'est à moi, c'est sûr, j'aurais la chienne, tu sais, si tu perds ta diction, ou whatever, est-ce que toi, tu as eu peur, à ce moment-là, de dire, ah, ça te fait ça, je vais-tu rester de même, tu t'es-tu questionné, parce que, tu sais, quand on a des poussées de sclérose, là, on a toujours des problèmes qui arrivent, puis on dit, vas-tu rester, puis on sait qu'on va rester, des fois, avec des petites affaires de notre poussée, puis des fois, on sait qu'on n'aura rien, mais toi, dans ton cas, tu as dit que ton élocution n'était pas bonne, tout ça, fait que ça t'a stressé. Oui, parce que ce qui m'arrive beaucoup, c'est que je cherche mes mots, il est là dans ma tête, mais il ne sort pas, c'est comme bloqué. Fait que là, la personne t'en regarde, puis là, tu te dis, OK, un instant, ça ne sera pas long, ça va venir, ça ne bouge pas, ça ne sera pas long. Puis, en tout cas, on en rit, tu sais, on écoute, tu devrais nous voir autour, mettons, on est toute la gang autour du feu, au camp, puis là, on placote entre nous autres. Te souviens-tu, c'est quoi le nom, là, tu sais, la série, là, ouais, tu sais, il y a un acteur, là, c'est... Donc, je cherche là, il y a tel acteur, OK, on dit aucun nom d'émission, aucun nom d'acteur, on dit, on est tous pareils. Ah oui, 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 lui, ah OK, c'est tordant, écoute. Oui, mais ça... Non, les mots... C'est pas dit nécessairement que c'est la sclérose, là, parce que ça, il y a du bon, même, en santé, qui choque les gens, puis ça, fait que, regarde... Oui, 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 oui. On peut faire partie de ça, mais plus ou moins, là, quand oui et non, tu sais, fait que... Écoute, tu me disais que, bon, t'avais des petits projets, blabla, tu m'as parlé de peinture sur bois, de peinture, de dessin, de couture, écoute, il y a le reste en affaire, c'est une fin en feu qu'on a devant nous autres, donc, t'as dit de ça... Dans les petits projets, comme je dis, moi, j'ai réussi à trouver le dessin, puis qui, d'ailleurs, on a des cours de dessin, pendant qu'on se parle, ils sont en train de tout dessiner, notre gang, des cours de dessin, puis on est tous à des niveaux différents, il y a des gens qui sont plus avancés, d'autres, on est tous à des... Puis ça, c'est, justement, c'est offert gratuitement par la Société canadienne de la sclérose en plaques, de Laval, c'est un cours de dessin, le mercredi matin, puis là, on se retrouve sur Zoom, tous les groupes, puis on dessine. Moi, le dessin, bon, la peinture, je fais de la peinture, je fais du dessin, puis la couture, ça, c'est une autre histoire. J'ai jamais fait de couture de ma vie, puis j'ai décidé, bon, moi, je fais une courte pointe. Oh my fucking Lord. Excusez le mot. Là, j'ai acheté une machine à coudes, puis là, là, écoute, coude, 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 la courte pointe, ça m'a pris six mois à faire la mode, juste de courte pointe. Mais j'ai réussi, j'ai fini. Écoute, elle n'est pas parfaite. Loin de là, elle est proche, mais je l'ai offert à ma fille. Elle criait, maman, elle est super belle, non, non, non. Fait que là, dernièrement, j'ai dit, tu sais-tu, fille, je pense que je vais m'en repartir un petit, un autre projet, puis je vais te faire une autre courte pointe. Écoute, elle était tellement contente. All right, non, 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 mais tout ça me demande beaucoup d'énergie, mais j'essaie, il m'a dû garder. J'aime pas ça, j'aime pas ça, puis au moins, je l'aurais essayé, tu sais. Je fais du tricot au crochet. Écoute, je l'ai crocheté une couverture de lit, mais je ne savais pas crocheter, je l'ai appris sur Internet, puis là, j'arrêtais le vidéo. Hey, c'est qu'elle fait, elle, tu sais, genre, qu'est-ce qu'elle fait, là? Tu sais, genre, je me suis, tu sais, parce que ça me pratique ma dextérité de mes mains, ça me fait travailler, ça me fait améliorer mon mental. J'ai une question qui me vient quand tu me dis ça. Est-ce que ta dextérité, justement, est-ce qu'elle est touchée un peu que tu sens que quand tu utilises extra tes mains, est-ce que tu sens qu'il y a des pertes après ou tu sens que, ah, je commence à être engourdi, je commence à être fatigué ou... Oui, oui. C'est quand, mettons, je travaille beaucoup de mes mains, comme le dessin, ça m'aide beaucoup parce que ça ne me demande pas trop. Tu sais, c'est pas... c'est plus délicat, tu sais, de tenir le crayon. Mais, c'était quoi ton... Ah, ma question, c'était si à la force d'utiliser tes mains, tu devenais engourdi ou que tu sens... Oui, ça vient comme sur le bout de mes doigts, là, ça devient comme engourdi, puis... Échiquement. Oui, puis la force de mes mains, tu sais, c'est plus difficile. Mais, c'est pas rare. Je me dis, bon, OK, je ne peux pas dessiner, je vais écouter une petite émission. Je ne peux pas écouter une émission, je suis trop fatiguée. Parce que, à un moment donné, moi, j'écoute beaucoup l'anglais. À un moment donné, là, je te jure, là, on dirait qu'il parle du javanais. C'est, je ne comprends pas. Là, je recule. Là, voyons, je parle l'anglais. Mais c'est parce que, des fois, ça va trop vite ou je suis trop fatiguée. Fait que là, je switch au français. T'es une fan de série. T'écoutes-tu des séries? Ah, oui. Écoute, écoute. J'écris... À mes amis, j'écris. Voici tout ce qui s'en vient. Tous les programmes. Là, je suis une fan finie de Chicago Fire, Chicago Police, Chicago Med. Ah, oui. Chicago PD. Je les écoute, moi, avec. Je suis un craqué de ça. Tu sais, c'est... J'écoute. J'écoute. Oui, puis je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute. Écoute, je l'écoute. J'ai pas de vie, moi. Après avoir fait la vidéo, je tombe mort l'après-midi. Puis c'est ça. Ah, oui. On a tous brûlé notre gaz. Oui, bien, quand tu me regardes cette vidéo, tu te dis, mon Dieu, il a l'air joyeux. Il a l'air la femme, ce gars-là. Bien, tu sais, moi, je chauffe puis j'étais assis dans une chaise, tu sais. Ça fait que je chauffe puis c'est ça. Moi, beaucoup, j'ai beaucoup de douleurs, des douleurs dorsales, des douleurs au cou. Mais là, quand je dessine beaucoup, ça me fait des douleurs. Dans mes jambes, tu sais, le devant de mes jambes, c'est comme si quelqu'un frappait, tu sais, là, dans le devant de mes jambes. Mais ça, j'ai beaucoup de médication, mais justement, puis le pot, parce que je fume beaucoup de pot pour justement me... Bien, je vapote le pot. Vapote, pot. J'ai une petite vapoteuse, là, pour le pot. Tu prends-tu le CBD ou tu prends le mix des deux THC? Non, non, CBD, ça fait rien. C'est comme si je prenais une gorgée d'eau. Non, c'est trop... Ça me prend du 17-23 % le THC, là, pour réussir à m'aider. Puis des fois, mes soeurs, elles disent, « Mon Dieu, t'as trop fumé, toi! » Les autres pensent que je l'ai, mais pas je l'ai pendant tout. Non, non, ça me fait... Puis l'avantage... L'avantage de mon pot, c'est pas le pot qu'on achète à l'SQDC. C'est un pot médical, donc je peux le mettre sur mes impôts. Ça fait que c'est déjà ça. Oui, c'est une bonne affaire. Au moins, il passe ses impôts. C'est une bonne nouvelle, ça. Oui. Mon Dieu, comment t'as appelé ça? Mes petites e-billets. Mes oeillets. Ah, des oeillets. C'est parce qu'il y a un B. C'est ça qui est fucké, là. Je t'allais, je disais, e-billets, e-billets. Non, c'est B. Ah, j'ai fait une erreur de phrase. Ah oui, bien là... Wow, je prends plus vite. Je suis là, je me suis là. J'ai pas l'air de le détecter, c'est quoi, le mot. Fait qu'encore, parle-nous de ça, de tes... Oui. Oui, c'est la marche de l'espoir. Je me suis... Je participe à la marche de l'espoir. Puis on a une belle équipe. L'équipe s'appelle Cipresso. Cipresso, je vais te montrer. D'ailleurs, tu sais, notre fameux chandail. Je sais pas si tu peux voir. Oui. Mes oeillets, là. Oui, oui, oui. Oui. Ça, c'est ton dessin? Oui, c'est ça. C'est que moi, l'histoire de la petite oeillet, c'est que je voulais remercier mes donateurs, OK? Mais là, je savais pas. Je jouais pas pour aller vous acheter une bouteille de vin, ou une boîte de chocolat. Non, non. J'ai dit, comment je pourrais les remercier tout en restant dans le thème de la sclérose en plaques? Bien là, la petite oeillet est née. Ça veut dire que je prends ma petite oeillet, je vais te montrer, j'ai des photos. C'est que cette petite oeillet-là est une façon de remercier mes donateurs plus personnellement, tu sais. Comme là, je vais faire un petit dessin de l'oeillet assis sur un bois, dans la forêt, qui dit merci avec le remerciement. Fait que chaque donateur a reçu un dessin spécialisé, personnalisé, pas spécialisé, personnalisé, pour les remercier. Fait que ma petite oeillet, bon, bien là, elle est dans toutes sortes de positions. À un moment donné, le petit garçon, je m'exerce pour la marche de maman, tu sais, puis encourager les gens à donner, tu sais. Comme là, je serai prêt pour la marche, tu vois, il est en train de courir. Donc, j'envoie ça pour solliciter les gens à faire des dons, mais aussi les remercier, remercier chacun. Tu sais, comme mon équipe Spresso, nous serons prêts, tu vois. Il y a des dessins, une dame et un homme qui marche avec une canne. Donc, médecin, c'est, 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 dans la marche, j'ai beaucoup mis la petite oeillet et médecin dans ma marche. Puis, moi, j'ai le croix qui me sort. Moi, je suis un peu fou, tu sais. Je trouve que la marche, c'est une super idée, mais en même temps, je trouve que c'est une drôle d'idée, tu sais, parce que les ceux qui sont malades de l'esclerose en plaques, la marche, c'est la dernière affaire qu'on veut faire, là, ça nous tue aussi. On va faire une petite marche de 15 minutes, puis on est venus morts, puis la marche de l'espoir peut prendre une heure, une heure et demie, aller retour, faire la marche. Fait que moi, je trouve que c'est drôle. C'est, c'est surtout pour, bien cela, moi, moi, je vois ça comme ça, c'est que nous, on encourage des gens à marcher pour nous. Viens participer à ma marche, sollicite des dons de ton côté. Moi, mais Brigitte, si tu n'es pas là, il y a un problème, tu sais. Tu sais, si tu sollicites le monde, viens marcher, puis tu te dis, moi, je vais rester au café en bas à la porte parce que je n'ai pas le goût de marcher, ça fait drôle. Ah non, on marche, on se rejoint toute notre équipe, on est une grosse équipe, on est espresso, on est une quarantaine de personnes. Fait que 40 personnes plus toutes leurs bulles personnelles à eux, parce qu'eux, ils ont tout ramassé. Écoute, on a ramassé 10 000 $ cette année, l'an passé, de la marche, 10 000. C'est gros. Tu sais, à cause de la pandémie, on n'a pas pu, parce qu'on se rassemble pour aller comme faire une marche significative. Puis les gens, notre équipe, les amis, la famille, tout ça vont marcher, vont faire, ils vont marcher pour nous. Puis nous, on est là pour être plus une pottiche, je pourrais dire. On est là, je cherche le mot, puis il ne me vient pas, là. En tout cas, on est là, mais on ne marche pas nécessairement. On va rouler, on va, mais on, tu sais. Moi, je fais une marche, je marche ce que je suis capable. OK. La famille, ils vont marcher plus. Mon beau-frère, lui, c'est un, il marche 5 kilomètres, genre, là, tu sais. Puis il a ramassé des fonds. C'est de nous encourager, c'est une journée spécialement. Puis justement, à la marche, l'équipe est très sauf. Mais moi, je suis fière de ça. Je suis contente. Puis je dessine ma petite oeillette dans le dos de mon chandail, mon capitaine. Puis notre capitaine, c'est Rita, Rita Jean, qui est tellement géniale, cette femme-là. Spresso, d'ailleurs, c'est moi qui l'ai partie, en 2009, dans ce zoo-là. Mais moi, je n'étais pas, je n'avais pas la force pour tenir l'équipe sur mes épaules. Puis Rita a dit, moi, je vais le faire. Moi, je vais prendre en chair. Puis écoute, là, c'est une capitaine à tout casser. Puis à vous, excuse-moi, mais… On l'aime, on l'aime, notre Rita est tellement fine. C'est facile. Faites-tu vous autres la meilleure équipe? Carrément, c'est plus de fond. On est la deuxième. On est la deuxième. La première équipe, c'est plus commerciale. Ils ont un restaurant et tout ça. Mais nous, c'est chacun. Chaque personne de l'équipe, un petit 20$, un petit 5$, un 100$. On a tous ramassé ça petit à petit. Je suis très fière de ça. Mon équipe, là, wow. On est… Puis, bien, moi, la marche, je commence comme là. Je vais commencer bientôt. Je vais dessiner de même un petit taillet. Puis je vais trouver des idées. Puis je vais commencer à envoyer ça, là, dans le courriel. Puis mon capitaine, elle utilise aussi mes dessins, là, pour solliciter, là. Mais c'est en dessin. Les chandails, quand tu es fait, c'est pour l'équipe ou c'est… Bien, là, ceux qui me le demandent, tu sais, je veux dire, je prends un crayon, là, un crayon qui ne s'efface pas, là. OK, OK. Je vais dessiner, là, la petite œillette sur le chandail. OK, tu vas directement le dessiner, OK. Ah, oui. Oui, pareil, c'est vraiment pour ça. C'est ce qu'on a fait. Worst case scénario, je vais donner mon chandail. Si l'œillette est toute simple et pas belle, bien, je vais donner mon chandail. Je prends le mien. Je vais prendre le tien parce que je l'ai morté, là. Parce que j'y vais à main levée, puis j'y vais, là, je dessine avec des crayons directs, là. Puis c'est ça. Fait que c'est ce que je fais. Puis on essaye, comme toi, tu fais des beaux podcasts, moi, je dessine. Oui, moi, c'est à peu près la seule affaire que je suis capable de faire. Fait que je fais ça, je fais. Tu fais ce que tu es capable. C'est ça. C'est de se pousser originalement ou même si c'est juste, là, appeler des amis. Mettons, tu dis, bon, bien, écoute, salut, comment tu vas? C'est juste ça. C'est tellement important, notre contact entre nous. En tout cas, moi, je trouve que c'est, si j'avais fait ça, je ne pense pas que je réponds de travail. C'est sérieusement bien de faire ça parce que, oui, c'est vrai, parler avec les gens, avec la maudite COVID, tellement d'affaires qui ont cassé, on est poigné un peu, là. On est vraiment plus en prison qu'on l'était, là, tu sais. On était déjà. Moi, je l'étais, en tout cas, toi aussi. Je pense que pas mal à tout le monde qui a l'air rose, qui sont un peu moindrement maganés, qui ont la misère à se déplacer. Puis, on n'est poigné à la maison. Puis, c'est ça, la TV, il y a une chance qu'on a des émissions, comme tu dis, on écoute des bonnes émissions parce que… Oui, mais on ne peut pas passer sa vie à écouter la TV, là. Oui, malheureusement, oui, j'ai entendu. Tu sais, même si c'est que tu n'es pas capable de boucher, maintenant, il y a des audibles, tu sais, audibles, des livres audio. Fait que tu peux lire. Moi, je dis lire, mais tu peux écouter des livres. Il y a une variété extraordinaire de livres audio. Moi, la minute que je plug ça, là, je m'endorme. Je n'ai pas dormi! C'est tellement la voix, parce que c'est toujours des comédiens avec des voix extraordinaires. Puis là, tu entends la voix, puis tu m'en es où? C'est comme… Moi, j'ai un peu de misère avec ça, mais je le dis quand même qu'il y en a. Il y a des livres audio. Il faut trouver… Puis j'ai un, je le salue, mon ami Martin, qui est à l'hôpital depuis juin l'année passée. OK. Il trouve des façons… Je m'excuse, mon téléphone sonne. Je vais le… L'envoyer l'envoi de ma carte. Oui, un instant, ça ne sera pas long. Je m'excuse. Même mon ami Martin, il trouve la façon de se distraire, puis de… Malgré qu'il est allié, là, tu sais, complètement. Mais il n'y a-tu jamais de maladie, ou quoi? Il y a la sclérose en plaques, puis il y a eu des complications avec des plaies de lit. OK. Tu es en train de guérir, mais c'est très, très long. C'est parce qu'il y a le diabète qui embarque là-dedans aussi. Tu sais, ce n'est pas parce qu'on a la sclérose en plaques qu'on va juste avoir cette maladie-là, là. Tu as tout sorti. Un humain peut avoir 50 millions de problèmes. Ben, crois-moi qu'on ne va pas, quand je l'appelle, il réussit à être de bonne humeur, pour être, tu sais, un sourire. Je me dis, je suis tellement ébahie, là. En tout cas, ça me… Ben, moi, je peux le comprendre, parce que des plaies, je connais ça. J'ai vécu ça à un moment donné, là, puis c'est long à guérir. C'est très long. Oui, c'est long à guérir, puis ça fait mal, c'est sûr. Les ouvertures dans la peau, là, que tu vois en intérieur, là, c'est comme moi, hein, c'est… C'est difficile. Ce n'est pas ce qui est le plus fun. Mais en tout cas… Non, puis là, avec le… On ne peut pas aller visiter, parce qu'il n'y a pas de visiteurs, puis on ne veut pas non plus se promener dans les hôpitaux à cause du COVID. Ça complique les choses. Au moins, une chance qu'on a le téléphone, on peut se parler. C'est-tu la dernière place qu'on va aller, c'est un site? Moi, c'est sûr que je ne veux pas y aller, là, tu sais. J'ai même une infection urinaire, ça ne me ferme pas, je ne mérirai pas. C'est sûr que je ne veux pas y aller, c'est un cauchemar. Mais on espère qu'on va s'en sortir un jour, là. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Les choses sont… On est mieux protégés avec les vaccinations, avec les vaccins. Oui. J'ai trois vaccins, ça fait que je me sens plus protégée, mais je fais attention. Je fais vraiment attention parce que, étant donné que je vapote beaucoup de potes pour mes douleurs, si, admettons, je pogne le COVID, bien là, je suis vraiment dans la dèche, là, je suis dans le caca, s'il vous plaît. Mais non, je reste positive. Je me dis, ah non, non, ne va pas là dans ta tête, ne va pas là, puis c'est ça. Hé, Brigitte, toi, tu as de la gueule en tabarouette, hein? Tu parles. On t'aime. On t'aime, c'est vraiment wow. Écoute, Zémi. Écoute. On pince sur le piton homme, on pince sur le piton homme, puis c'est parti. Oui. C'est tellement facile, là. Écoute, je capote, je n'ai rien à faire, justement. Tu fais tout la job. Oui, bien, c'est surtout qu'aussi, j'ai mon accent du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, je viens de Jonquière. Oh, OK. Imagine-toi, donc, écoute, on sort la fille du lac, OK? Moi, je sors, ça fait quand même plus que 30 ans que je suis sortie de là, ça fait 40 ans. OK. Puis, je n'ai pas retourné vivre par là. Bien, imagine-toi, donc, que ma grande fille de 28 ans, son nouveau copain, il vient de Jonquière. Bien, oui. Ah, écoute, j'ai dit, là, on va tout retourner là-bas, parce que là, comme à passer deux mois chez lui, puis à Jonquière, je dis, on va se ramasser au Saguenay. Tu sais que si j'ai mon chum, là, bien, mon chum, je l'appelle mon mari. Tu sais, mon cas, moi, puis Jean, ça va faire 30 ans qu'on est ensemble. Avec des in and out. In, out. Oui, bien, ça, ça ressemble à ma vie, moi, avec, ça fait que ça ressemble à ça, ma vie, même chose. En 30 ans, tu as 30 ans, tu veux-tu dire 30 ans que de couple? Oui. Bon, bien, moi aussi, ça fait 30 ans. Avec deux in, deux out, ça fait qu'on est encore ensemble. Hé, on est similaires. Yeah, 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 yeah. Moi aussi, deux in and out. On est vivants, c'est ça l'affaire. On est vivants, puis on a... Moi, j'ai de la drive, j'avais beaucoup, beaucoup de drive. Puis mon conjoint, c'est un homme silencieux, puis un homme calme, toujours égal. Moi, je suis... Fait que des fois, ça s'accroche, tu sais. Détaction. Je te dirais, dans cinq dernières années, là, on est vraiment bien. Parce que là, j'ai atteint la même... Bon, les gens vont dire, l'énergie est calme. Non. Je suis plus calme, je suis plus... Bien, j'ai pas l'énergie... Aujourd'hui, ça va bien, mais des fois, là... Puis je suis au même niveau que lui. Lui, c'est pas un homme qui bouge beaucoup, fait que c'est parfait. On est réussi à se retrouver. Il écoute ça en anglais? Il parle pas en anglais du tout, du tout. C'est drôle. On a des copiés-collés, ma bien, elle comprend pas pire, mais elle veut pas l'écouter en anglais. Elle veut rien de ça. Moi, non plus. Il veut pas, puis... Fait que c'est pour ça que moi, tu sais, on a chacun nos programmes, nos émissions en anglais, elle en français. Lui, en français. Puis, euh... Excuse, c'est drôle, quand on parle de ça, mais... Es-tu d'accord que quand t'écoutes en anglais, OK, beaucoup, puis là, t'écoutes en français, elle m'en est... Oh my God, que c'est ça? C'est pas drôle, tu sais. Putain, alors putain. Tu sais, en anglais, c'est pas pareil. C'est vraiment vrai, là. C'est vraiment les mots qui sont là en anglais, puis sont vraiment là. On est traduit français de France. Donc, c'est peut-être traduit français de Québec. Québec quoi? Pour moi, avec un tabernage. Moi, ce qui me fascine, quand j'écoute à TV avec mon chum, c'est que la bouche, puis la parole, ça marche pas, tu sais. Parce qu'en anglais, il parle en anglais, puis là, c'est traduit en français par-dessus. Fait que... Mais à un moment donné, je... Je sais, t'as pu m'en rendre compte, là, mais oui, effectivement, c'est... J'ai pas mal... J'ai fait pas mal de questions, mais j'en ai une qui me vient et que je rajoute, là. On va quasiment terminer là-dessus bientôt. T'as-tu des passions pour la musique? T'as-tu une fille, des fois, qui est... Qui parle de la musique, puis... Puis parle dans la chambre? T'as-tu ta playlist, je broille aujourd'hui, ou ma playlist, je suis de bonne humeur? Ouais, mais c'est... J'essaie de pas rester dans le pleurs. Je vais pleurer ce que j'ai à pleurer, puis j'essaie... Oui, effectivement, j'ai des belles playlists de la musique, mais je joue pas d'instruments de musique. J'ai pas... J'ai pas le piano, le whatever, je joue pas la musique, mais j'écoute beaucoup de musique. J'aime pas mal tous les genres de musique, sauf le rythmé, là, comment on dit ça, le disco. Pas le disco, mais le... Boum boum. Le techno. Non, non, pour moi, c'est ça, puis le jazz. C'est deux choses que je vois qu'elle parle. Ah, là, là... Oui, j'aime beaucoup la musique, puis ça me détend. Je trouve que la musique... Tu n'aimes pas le jazz? Non, j'aime le jazz bluesé. Mais le vrai jazz... Non, non, le jazz, moi, je parle du jazz crooner, tu sais, c'est... Oui, ça, oui! Le jazz bluesé, mais le... Tu sais, le jazz qui joue comme n'importe quoi. Non, non, ça, c'est... Là, je suis obligée de m'isoler. Je suis obligée de m'en aller, parce que je ne suis pas capable... Ça m'agresse. Je ne sais pas, t'es-tu comme ça, toi aussi? Non, bien, pas tant. Moi, écoute, si vous, ça fait trop de bruit, je ne parle pas trop. Tu sais, je suis un gars qui parle beaucoup, puis... C'est drôle, hein, parce que, c'est ça... Là, ma blonde, elle parle plus en ce moment-là, fait que là, je la laisse parler. Vu qu'elle ne parle pas beaucoup, d'habitude, ben, là, c'est parlé. Moi, je parle plus. Donc, on rit parce que... Moi, je n'ai aucun problème à parler de 300, 400, 500 personnes. J'imagine que toi aussi, parce que tu as fait beaucoup dans le... Ça a été ma vie. Oui, c'est ça. Moi, je n'ai aucun problème. Puis là, on rit parce que... Dans l'équipe Spresso, Rita... Rita, c'est une petite gênée, tu sais, c'est une petite madame qui est gênée, puis tout ça. Là, elle me donne les coups de coude. Envoyez, voici, voici. Ah, elle m'envoie, elle va parler. Fait que là, bonjour tout le monde. Non, merci d'être venu. Merci d'être là. Rita, on a ramassé tant d'argent. Moi, je suis une grande gueule. Tu sais, je suis capable de parler. Il n'y a aucun problème. Brigitte, il faut que je te ferme la grande gueule, comme on dit, tranquillement pas vite. Pas le choix. On n'a pas le choix. Alors, on a... Tu as un beau 45 minutes quasiment à te faire. Fait que... Écoute, on est très, très, très content de t'avoir vu avec nous, d'avoir partagé un bout de ta vie avec nous autres. Sur ces belles phrases que je viens de dire, as-tu des mots à ajouter? Bien, j'aimerais dire merci de m'avoir reçu. Ça a été gentil. Je suis très contente, première des choses. Deuxième des choses, tu fais, écoute, un excellent travail. Continue ta... Tu sais, des fois, pour toi, ça doit être difficile, comme on dit, de partir la machine, puis de poursuivre. Mais poursuis, vas-y. Je suis très, très contente d'être à partir de la gang de malades. C'était bien. Au début, quand j'ai commencé, j'ai fait une première vidéo. J'ai dit, je vais lancer un podcast, blablabla, blablabla, tu sais. Puis, j'avais dit, je ne sais pas si je vais faire une interview par mois, par deux semaines, par trois semaines. Je ne sais pas. On ne sait pas la maladie, comment est-ce qu'on va nous autres, tu sais. Puis, depuis ce temps-là, j'en ai fait presque à trois semaines, à part le temps de Noël. J'ai pris un break, là. Mais ça a été wow. Le coup de foudre pour le monde, le coup de foudre pour moi de faire ça, parce que je triffe à faire ça, ça m'allume, ça me rend heureux. Qu'est-ce qui nous rend heureux? On ne va pas cracher dessus. On a essayé d'affaires négatives qui nous arrivent dans notre vie. On va prendre de positifs. Ça fait que c'est ça que je fais. Oui, oui. Puis moi, ma suggestion, c'est aux gens qui ont l'asthérose en plaques, qui se sentent seuls, qui ont de la tristesse, qui ont des blues. Allez à votre société. Allez à votre section de société. Moi, je suis à Laval. Puis Laval, c'est bien. C'est vivant. C'est beau. Puis pour les plus jeunes, je dirais pour les 28-30 ans, l'anneau d'hierre sont très... Tu sais, c'est eux aussi un beau groupe de cette catégorie d'âge-là. Trouvez votre groupe. Trouvez votre petite famille. Moi, je l'appelle ma famille. Trouvez. Puis allez-y. Soyez pas gênés. Vous allez être reçus avec les bras de l'eau. Puis essayez de briser votre isolement. En tout cas, avec Brigitte Gagné, c'est sûr et certain que cette vidéo-là va être vue par beaucoup de monde. C'est une personne très dynamique. Connait beaucoup de monde. Fait qu'elle va faire aller sa grande boîte. Puis on va espérer qu'elle partage chaque bain du ventre. Fait que sur ça, on te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci d'avoir reçu. Ça a été gentil. Puis une belle fin de journée à toi aussi. Puis à toi aussi. C'est ça. C'est le fun parce qu'on fait du... On fait du vidéo, mais en même temps, on est sur Spotify puis iTunes. Fait que il y a du monde qui ne voulait pas faire finalement au bout d'année. Mais c'est correct. C'est correct. Tout est bon. Tout ce qui nous fait du bien est bon. Parce que tu peux écouter ça en marchant à droite. Fait que c'est... Tu peux mettre des... C'est comme... Oui, c'est un podcast. Les audibles, c'est des outils. C'est des outils qui sont à notre disposition. Puis on ne les connaît pas tous, les outils. Puis il faut aller chercher des gens. Puis entre nous autres, on se donne des trucs. Bien souvent, qu'est-ce que tu fais toi pour tel ou tel problème qu'on a? Bien moi, j'ai trouvé telle solution. Je fais telle chose. Ça nous donne des pistes. Ça nous donne... Mais c'est surtout, ça brise l'isolement. Parce qu'être seul, là... Puis on se comprend. On se comprend très bien. Oui. Merci, Brigitte. Merci. Bonne fin de journée. Merci à toi, Gilles. Bonne continuité. Puis on te souhaite le meilleur, pas le pire. À toi aussi. Puis on souhaite que ça reste stable. OK. Tant que tu vas me voir, c'est bon, c'est... Quand tu verras plus pour passer. Salut, Gilles. Merci. Salut. Bye-bye. Merci. Alors, j'espère que ça vous a plu, ce petit podcast avec Mme Brigitte Gagné. Je pense qu'elle nous a fait vivre à des bons moments. Elle était très dynamique. Ça a été agréable. Je pense que j'avais juste à dire un mot puis elle partait. Ça fait que ça va. On a bien aimé ça. Ça fait que sur ça, j'aimerais repasser le petit message du pouce en l'air. Là, c'est que ça a l'air fatigant. Les fatigants, ça va pas. C'est juste que c'est comme ma paye. Ça fait que c'est sûr. C'est bénévole pour moi de faire ça. Ça fait que si tu es capable de faire le petit pouce en l'air quand vous avez aimé ça, bien faites-le, s'il vous plaît. C'est comme ma paye. J'aime bien ça. En passant aussi, les vocales sur Spotify et sur iTunes, ceux qui veulent marcher et écouter ça, vous pouvez faire ça aussi. Puis, c'est ça. Fait que sur ça, et aussi, ah oui, d'autres affaires, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez vous abonner à la page d'Astéros en plaques. Je m'en parle. Puisque aussi, je donne un petit privilège. J'ai commencé à faire ça. Je m'enviens professionnel. J'ai commencé à faire ça. J'ai dit, on va faire ça. Fait que les vidéos vont sortir. Ils sortent toujours un peu avant que vous ayez la chance de le voir partagé sur Facebook et sur d'autres places-là. Je le sors toujours en premier sur YouTube. Fait que ceux qui sont abonnés, bien, c'est vous autres des chanceux. Vous avez la chance d'avoir la vidéo avant. Il n'y a pas de frais. Ça coûte zéro plus une barre. Fait que donc, c'est ça. Fait que sur ça, n'oubliez pas de liker. Ah oui, puis commentez aussi parce que ça m'occupe moi. Quand j'ai un petit texte, je vais lire puis je vais prendre le temps de vous répondre. OK? Fait que n'hésitez pas. Puis n'importe qui veut se faire inviter, n'hésitez pas non plus à m'en parler ou m'écrire ou m'en demander. En fait, n'importe quoi, il y a mon courriel, je pense, qui est écrit. Anyway, vous allez me trouver sur Messenger, n'importe où. Fait que, puis en passant, il y a toujours mes vidéos, gang de malades. Je ne sais pas, des fois, je me questionne, tu sais, si c'est à la bonne place, ça soit là, ça mélange peut-être le monde. Gang de malades, il faut se souvenir que c'est vraiment différent. Fait que on n'est pas obligé d'écouter ça si on n'aime pas ça. Mais moi, c'est surtout l'astérose en vlègue, comme un autre, à faire un autre hobby que je n'étais, je commençais avec ça. Puis bon, en tout cas, Fait que c'est sûr, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous aime. Sous-titrage ST' 501